Avant de devenir maman, j'étais très très curieuse de savoir ce que ça fait de devenir maman et de ce que ça apporte sur nos statuts et qu'est-ce que ça change dans la vie de passer de zéro enfant à un enfant. Et j'étais vraiment curieuse, je me posais tout le temps cette question, tout le temps, souvent en tout cas. Et j'ai essayé d'observer un peu de comment ça se passe chez mes copines. Donc je captais en fait toutes ces infos autour de moi, de ce que je pouvais avoir. Et voilà, donc je me suis construite toute, on va dire, une méthodologie autour de ça, ce que ça peut représenter avoir un enfant. C'est une question très très intéressante parce que la situation de chacune est tellement particulière, tellement différente qu'il est impossible en fait de dire, de prévoir de comment ça va être pour toi. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de ton premier enfant, ce serait un bouleversement. C'est vraiment un moment en fait, c'est un choc qui peut être soit bien vécu, soit mal vécu, soit la situation. Mais c'est un choc parce que ça fait une rupture en fait nette, très perceptible avec ta vie d'avant. Si tu étais comme moi une personne très active avant, donc avant d'avoir des enfants, moi j'étais, voilà, je faisais la danse pendant une dizaine d'années. Et je sortais dans les soirées dansantes, parfois tous les jours, parfois voilà, six soirées par semaine. Là je faisais de la photo, je faisais du sport, j'aimais beaucoup voyager, lire, je rencontrais beaucoup de gens. Voilà, je sortais avec des amis au resto, au café, prendre un verre, dans les expos. Voilà, je faisais tout ça pendant des années. Et puis quand ton bébé il arrive, bah tout ça s'arrête d'un coup. Donc attention, c'est, donc je dis s'arrête, après ça reprend bien sûr. Quand ton enfant est grandit, et il y a un moment en fait où ça reprend, mais tout au début, voilà, quand ton bébé est encore tout petit, c'est tellement prénant. C'est, 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 t'imagines pas comment ce petit bout de chou peut, voilà, prendre tout ton temps en fait, tout ton temps et ton attention. Voilà, tu, tu penses qu'à ça, tu vis qu'avec ça. Physiquement, de toute façon, t'es, juste après l'accouchement, pendant quelques mois, tu régénères doucement, voilà, t'es pas forcément au top tout de suite. Donc t'as pas forcément envie de sortir non plus tout de suite. Ou je sais pas, faire un sport intense, ou voilà. Voilà, voyager, bon il y a des gens qui voyagent avec des bébés tout petits, et voilà, ça, ça, c'est encore autre chose. Bon bref, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voyagent beaucoup avec des bébés tout petits. Voilà, tu passes de tout à, je veux pas dire rien, parce que voilà, ton bébé, c'est, je veux jamais dire que c'est rien, c'est au contraire, ça, c'est, c'est un tout, mais c'est un autre tout. C'est un autre monde, en fait. Quand j'avais pas d'enfant, et quand je voyais mes copines galérer avec des tout petits, voilà, arrêter de sortir, arrêter de faire des trucs, je les plaignais. Je me disais, mais, 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 mais les pauvres, en fait, mais pour quoi faire ? En fait, tant qu'on n'est pas maman, on peut pas ressentir, en fait, tous ces sentiments, on n'a pas tous ces hormones, on n'a pas toute cette connexion avec son bébé, et voilà, on peut pas comprendre le truc. Mais voilà, mais c'est vraiment une découverte d'un monde à part. Ce monde, il est, pour moi, il est beaucoup plus magnifique, énorme, plein de couleurs, ce que tu veux, que, voilà, mon monde de, voilà, des sorties, des loisirs, etc. Je peux pas dire que ma vie avant bébé ne me manque pas, voilà, il y a certains côtés qui me manquent, voilà, comme la créativité, le sport, certains de mes loisirs, le voyage, tout ça, ça me manque. Donc, mais je me dis que, voilà, ça, c'est là ce que je vis aujourd'hui, voilà, quand les enfants sont petits, c'est vraiment, ça dure, t'as l'impression que c'est long parfois, mais ça dure que quelques années. C'est juste, c'est juste une partie de vie, et je me dis qu'il faut vraiment l'embrasser, il faut l'accepter, il faut se dire que, il faut pas être frustré, en fait, pour ça. Il faut pas être frustré parce que tu peux plus faire tes trucs d'avant. Tu te dis, voilà, là, aujourd'hui, je vis ça, je le vis à fond, voilà, je découvre cet univers avec un petit enfant, en leur métonnant, ça va durer quelques années. Et, en plus, si tu sais que, voilà, la plupart des parents, la plupart des mamans, elles te diront qu'une fois que les enfants ont grandi, bah, tout le monde regrette, en fait, ces mamans qui paraissent sur le moment difficile, on regrette les couches, on regrette les, voilà, même les nuits sans sommeil, on regrette tout, en fait, on regrette ces mamans quand les enfants sont petits. Donc, quand tu sais ça, bah, il faut accepter la situation, et il faut vivre à chaque petit moment, parce que, voilà, l'enfant, c'est vrai que c'est beaucoup de galère, c'est beaucoup de fatigue, c'est aucun temps pour toi, c'est très très peu de temps pour toi. Mais il y a ces moments, en fait, des petits moments qui sont gratifiants, qui sont tellement gratifiants que tous les plaisirs, en fait, de ta vie d'avant te paraissent petits à côté de ça, superficiels, insignifiants. Voilà, il y a des moments avec ton bébé qui te font pleurer de joie, qui font que ton cœur, il devient juste énorme, que tout l'amour, en fait, que t'as, t'as l'impression que ton cœur, il n'arrive pas à le contenir, en fait, qu'il va exploser. Et tu dis, mais comment je pouvais, en fait, me plaindre, regretter mes sorties, etc. Alors que là, je vis ce truc-là, qui est tellement énorme. Bon, voilà, j'avoue que ces moments, elles sont pas, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Mais moi, ce que j'essaie de faire, j'essaie de vraiment prendre conscience quand ça arrive, je me pose, je vis ça à fond, je prends conscience du bonheur que ça procure. Et il faut vraiment le conscientiser, vraiment se poser et vivre ce moment de bonheur intensément. Tout le monde sait qu'avec les enfants, et surtout avec les bébés, on a beaucoup moins de temps pour soi, ou pour quoi que ce soit, en fait. Ce qu'on sait pas, on se rende pas compte, avant qu'on a des enfants, c'est qu'à quel point on n'a pas le temps. Et je te donne quelques exemples. Par exemple, tu peux plus aller aux toilettes toute seule. Le bébé, dès qu'il sait se déplacer à quatre pattes, il va te suivre. Et même s'il te suit pas, je veux dire, avant les quatre pattes, il va pleurer. Tu vas pas être serène dans les toilettes. Donc, en fait, il faudra que tu trouves les moyens de l'amener dans le petit berceau, de le mettre à côté de toi, pour qu'il te voie. Mais bon, tu oublies les toilettes toute seule. Pareil pour la douche. Pareil pour, voilà, si jamais tu essayes de faire un petit sport pour toi, il faudra apprendre à tout faire avec ton bébé. Donc, c'est vrai que ça peut être assez contraignant, assez compliqué. Moi, par exemple, parfois, moi j'ai une habitude de faire le stretching le matin. Juste, voilà, d'habitude dix minutes, ça me suffit. Et avec mon bébé, ces dix minutes peuvent devenir facilement trois quarts d'heure. Parce qu'il faut tout le temps s'arrêter. Voilà, soit tu sens qu'il vient de faire caca, soit il monte sur toi, juste pour jouer, ou pour téter, ou voilà. Pas parce qu'il veut être dans les bras, tout simplement, soit parce qu'il est en train de faire une bêtise grave, qu'il faut arrêter tout de suite. Bref, en fait, il faut interrompre mes exercices tout le temps. Et voilà, du coup, ça devient, ça s'étire dans le temps. Que ce soit l'exercice, la douche, quoi que ce soit, quoi que tu essaies de faire, ça devient long. Donc, ce qui fait que tu deviens normalement beaucoup plus patiente. Qu'est-ce qui change aussi, si, quand on devient maman, c'est qu'on commence à s'intéresser à tout ce qui est lié au bébé, voilà, c'est-à-dire, voilà, les siestes, les repas, les couches, les maladies des bébés, voilà, les rototos, etc. Alors que, bah, avant, avant de devenir maman, on saignit profondément, en fait, quand on entend d'autres mamans discuter de ça. Moi, par exemple, quand je me retrouvais avec les copines des mamans des bébés, voilà, à l'époque, qui, voilà, entre elles, discutaient de, voilà, des marques de couches, ou, je sais pas, ou de, 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 comment faire pour coucher le bébé facilement, voilà, des siestes, des difficultés, je sais pas, des réveils nocturnes, on a des, des fesses rouges, etc. Je comprenais pas du tout le truc, je me disais, mais, il n'y a pas moyen que, moi, je devienne un jour comme ça, moi, je, voilà, et si, si, voilà, je suis devenue même pire que ça, voilà, je, je suis à fond dedans, et je trouve ces sujets passionnants, maintenant, voilà. Voilà, mais, à l'époque, voilà, j'avais envie de m'enfuir, donc, je, je trouvais ces conversations très, très, très énueuses, et je me disais, mais, comment, voilà, des, des, des femmes épanouies, des femmes, des universitaires, voilà, comme mes copines de l'époque, des femmes intelligentes, etc., puisse avoir ce genre de, 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 de discussion primaire, en fait, voilà, sur des rototos et des fesses rouges de bébé, je, 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 voilà, je comprenais pas du tout comment c'était possible, et, en plus, voilà, quand je les voyais d'en discuter pendant des heures, et avec une passion, on y présente, je, voilà, c'était vraiment hors de, hors de ma portée, hors de ma compréhension. Voilà, c'est à cette époque-là que je me suis éloignée du tout, de la plupart de mes copines, puisque, voilà, on les comprend pas, et, elles, elles ne comprennent plus non plus, en fait, parce que, quand, moi, j'ai essayé de, je vois, je voyais une copine, et j'ai essayé de les parler de mes, de mes ruptures, de mes, voilà, chagrins d'amoureux, de mes, voilà, de, de mes sorties, de, voilà, j'ai eu mon ex, il m'a dit celle-là, moi, je pleurais pendant trois jours, etc., ben, ça, je voyais que ça provoque pas de, 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 de compréhension, comme autrefois, de la part de mes copines, et je voyais que, voilà, c'est, là, elle s'en foutait un peu, de, voilà, ça, ça, ça les touchait plus, plus que ça, en fait, alors que, voilà, avant, elle me soutenait, soutenait dans ces discussions, on pouvait discuter pendant des heures, quand on n'est pas encore maman, et, quand autour de nous, il y a des parents, voilà, les amis deviennent parents, on commence à vivre dans les deux mondes un peu parallèles, les mamans comprennent plus, petits problèmes, en fait, de, je sais pas, des chagrins d'amour, des sorties, de, de problèmes de quotidien, etc., et à l'inverse, là, si t'as pas d'enfant, ben, tu, t'arrives pas, en fait, à comprendre, voilà, toutes les problématiques autour de bébé, et tu peux pas, voilà, comprendre comment ça peut prendre des heures de discussion, et devenir aussi omniprésent, en fait, dans, dans la communication. Une fois que nous sommes mamans, on commence à, vraiment, être passionnés par tous ces sujets, voilà, on passe tout son temps libre, voilà, sur le téléphone, à chercher, voilà, des, je sais pas, des remèdes naturels contre, contre l'atout de bébé, des, voilà, quelle, quelle marque de couche choisir, voilà, les couches lavables, la diversification alimentaire, même, voilà, autrement, voilà, il y a des mille sujets, en fait, il y a tout un nouveau monde lié au bébé qui s'ouvre à toi, et c'est prénant puisque ça devient ton quotidien, c'est ton bébé d'amour que, que tu aimes, que tu adores, voilà, qui, qui devient ton monde à toi, ton univers, et donc, forcément, tout ce qui est lié à, à ton bébé, bah, ça, ça, ça te passionne, voilà, donc, c'est une des choses, une des choses qui, voilà, qui change quand tu deviens maman, ce qui change forcément aussi quand tu deviens un parent, c'est la relation avec, avec ton conjoint, donc, forcément, vous, voilà, vous avez beaucoup moins de temps pour vous retrouver, ou vous n'avez quasiment pas le temps pour vous retrouver, donc, ça, c'est surtout la première année de vie de bébé, c'est une grosse épreuve pour, pour un couple, voilà, il y a énormément de séparations, énormément de divorces, dans les douze premiers mois après la naissance de bébé, donc, c'est lié, voilà, au fait qu'on ne se retrouve plus, au fait qu'on ne se comprend plus, parce qu'en fait, papa, même s'il est très impliqué dans la vie de bébé, de, voilà, même s'il fait, voilà, même s'il t'aide dans la maison, etc., comme il ne vit pas la situation, il ne va jamais comprendre ton état psychologique, tes pics émotionnels liés au changement hormonal, voilà, qui intervient, voilà, suite à la grossesse, accouchement, allaitement, etc., il ne comprendrait pas, voilà, il va essayer peut-être, mais il ne va jamais comprendre le niveau de ta fatigue, et, du coup, vous allez, forcément, vous éloigner tout petit peu, voilà, dans le sens qu'il va continuer, lui, dans sa vie, il va y avoir des choses qui vont changer, mais pas autant que pour toi, en fait, il va continuer, voilà, sortir un peu plus que toi, il va continuer à bosser beaucoup plus que toi, il va passer forcément, même s'il s'implique beaucoup, beaucoup, dans le bébé, il va forcément passer moins de temps que toi, voilà, surtout, voilà, il ne peut pas allaiter. Le bébé, au début, il tend à mieux, entre guillemets, être dans les bras de mama, donc, voilà, forcément, la femme, elle passe plus de temps avec le bébé, et forcément, du coup, elle a une relation privilégiée avec ce bébé, seulement, elle est plus fatiguée, elle est plus émotionnelle, etc., elle est moins disponible. S'il y avait des problèmes dans le couple avant, ben, ils vont se creuser avec l'apparition de bébé, donc, ils vont s'implifier, parce que, voilà, la fatigue et les pics hormonaux, les pics émotionnels ne vont pas aider dans l'affaire, et, voilà, quand on n'a pas dormi pendant plusieurs nuits, ben, pendant, parfois, des semaines ou des mois, on est moins capable, en fait, affronter sainement et calmement et posément, voilà, des soucis, quels que soient les soucis, et surtout, voilà, les soucis récurrents qu'ils pourraient avoir dans le couple, ce qui fait que, souvent, dans cette période-là, voilà, le couple, là, se... les personnes s'éloignent, et, souvent, la femme, elle devient beaucoup plus proche, du coup, avec son bébé qu'avec son conjoint, ce qui peut provoquer, aussi, l'effet de... jalousie chez le conjoint, avec tous les problèmes que ça peut porter. Donc, voilà, ça, c'est tout un sujet, je pense, à part, voilà, les problèmes de couple que ça peut générer. Bon, après, c'est pas, c'est pas une fatalité, les couples qui sont vraiment soudés, ça se passe bien, voilà, dès le début, où l'homme, il s'implique vraiment à 100% dans, voilà, dans ce qui se passe, où il essaye d'être compréhensible, voilà, s'il est sensible, s'il veut vous soutenir, voilà, s'il vous écoute, etc., ben, ça peut très bien se passer, mais j'ai quand même le sentiment que c'est, c'est plutôt rare, voilà, en tout cas, d'après ce que je vois autour de moi, et, voilà, dans mon propre couple aussi, voilà, quand tout est rose, et quand il n'y a rien qui change, au contraire, le couple qui se sent, qui est plus soudé à l'apparition de l'enfant, c'est, ben, c'est, non, c'est plutôt rare, en fait. Donc, il faut prendre en compte ça, peut-être, essayez de, pendant votre grossesse, ou même avant votre grossesse, essayez de préparer peut-être mentalement votre conjointe à ce qui pourrait se passer, voilà, lui expliquer que, voilà, ça va entraîner beaucoup de fatigue, que vous allez être toutes bizarres, parfois, à cause des hormones, et que, voilà, il devrait être prête à ça, et il devrait essayer de réagir calmement et posément, etc. Donc, peut-être que ça va se passer mieux si, voilà, si on prépare le terrain, en un moment. Dans ta vie d'avant, tu as toujours, tu sais, les moments où tu peux te faire une petite tasse de thé, puis prendre ton livre préféré, ou, je sais pas, te mettre devant la télé, ou, voilà, les choses comme ça, et être tranquille pendant un petit moment peinard, la oublie, il n'y aura aucun moment, là, moi, j'étais une grande buveuse de thé, des tisanes avant, là, j'ai arrêté parce que je, ben, j'ai pas le temps, tu te fais, tu peux faire ta tisane, mais ensuite, soit tu la bois des bouts avec ton bébé sur un bras, soit, voilà, parce que quand tu essaies de t'asseoir, ben, il monte sur toi, il monte et il remonte, il bouge beaucoup, donc, tu peux pas, ta tasse chaude, ben, tu vas la renverser, ça m'était arrivé déjà plein de fois, donc, non, mais t'as pas, t'as même pas, j'ai un des 30 secondes pour boire ton thé, voilà, donc, dans toute la journée, voilà, à part le temps où il dort, là, par exemple, là, je peux filmer cette vidéo, parce qu'il dort, voilà, donc, ça me donne une petite heure pour moi, dans toute la journée, à faire quelque chose pour moi, voilà, et d'ailleurs, par rapport à ça, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes mamas, surtout avec le premier enfant, ils profitent de la sieste pour faire des choses pour la maison, voilà, pour nettoyer, pour faire à manger, pour laver la sel, etc., je fais pas ça parce que si t'enlèves cette heure pour toi, ben, tu restes absolument aucun temps pour toi, aucun autre moment de la journée pour toi, et si t'as aucun temps pour toi pendant des mois, voilà, quelques années, quelques premières années, jusqu'à, ils sont comme ça jusqu'à 4-5 ans par expérience, ben, t'as... tu vas pas tenir, tu vas pas tenir, et tu vas devenir énervé, irrité, aigri, et c'est pas bien, ni pour toi, ni pour les gens qui habitent avec toi, ni pour tes amis, ni pour tes collègues, etc. Donc, moi, je préfère, voilà, je conserve comme ça ma santé, on dirait un mental, je prends 7 heures quand elle dort, pour moi, voilà, c'est... je trouve que c'est très important. Voilà, et tant pis pour les tâches managères, tant pis si jamais c'est pas parfaitement propre chez moi, tant pis si, voilà, si le linge, le linge qui sèche, il sèche depuis plusieurs jours, tant pis, il va pas disparaître, tu vas plier les linge, je vais plier les linge plus tard, mais bon, je vais le faire, mais, voilà, j'essaie d'avoir tout petit peu le temps, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà, donc tu passes ta journée à essayer faire des choses avec le bébé, et c'est pas du tout évident, et t'as vraiment aucun moment pour tes petits trucs où tu peux juste planer et être tranquille, sauf là, c'est ces petites siestes, en fait, ça dépend combien de temps dure la sieste, si la sieste dure 3 heures, t'as mieux pour toi, t'as de la chance, tu peux faire beaucoup plus de choses, voilà, si la sieste dure une demi-heure ou une heure, moi, je, voilà, je privilégie mes petites activités, on va dire créatives, ou je sais pas, petits soins pour moi, et les petits moments où je peux prendre du thé en lisant le livre, ben, ça, moi, je les définis comme nombre prioritaire, en tout cas, et donc, du coup, je le fais et je la mets, malheureusement. je le référerai dans quelques années, c'est pas grave. Autre chose qui change, en fait, qui, je pensais que ça me, ça m'arriverait pas à moi, mais, voilà, tout le monde m'a prévenue, en fait, je commence à penser que c'est vrai, c'est que tu commences à être prête à déménager, voilà, si tu habites dans une grande ville, comme moi, j'habite à Paris, quelqu'un m'aurait dit que je voudrais me casser de Paris, à un moment, je, j'y croyais pas, voilà, quand les, quand les copines avec les enfants, disaient, ah, voilà, on réfléchit pour bouger dans une petite ville, quelque part, en Provence, moi, je comprenais pas, je me commençais à, à cause des enfants, il faut, il faut tout changer, il faut, il faut partir de ta ville préférée, et, malheureusement, c'est vrai, bah, je sais pas si malheureusement, heureusement, là, je commence à me dire que, peut-être que, heureusement, parce que ça permet de, voilà, découvrir, dans la vie, autre chose que, que ta grande ville, à laquelle t'es tellement habituée, parce que, bah, tout simplement, t'as plus le temps pour profiter de ce que, moi, je vais pas parler de Paris, en fait, Paris a énormément de choses à offrir, quand t'es un jeune célibataire, ou, ou même pas célibataire, quand t'as pas d'enfant, quand t'as le temps, on va dire, quand t'as le temps, voilà, aller au théâtre, aller, euh, aller tester les cafés différents, aller aux expos, aller aux événements, etc, etc, donc je faisais énormément de soirées dansantes, à Paris, bah, ce qui est bien, c'est qu'il y en a partout, un peu, je faisais du West Coast Swing, il y a, à chaque fois, 4, 5 soirées de West Coast, un peu partout à Paris, et, bah, là, ça fait, ça fait, donc, du coup, ça fait quelques années que j'ai pas pu le faire, je sais plus quand est-ce que j'étais au théâtre, la dernière fois, donc je vais plus au ciné, pareil, je sais pas quand est-ce que je suis allée, parce que pour ciné, il faut voir, voilà, minimum 3 heures, si ton film dure 2 heures, bah, il faut une demi-heure aller, une demi-heure retour, et, bref, il te faut minimum 3 heures, 3-4 heures sur place, et, bah, ça va pas. si jamais, bah, si jamais tu peux te permettre de payer le bébisciteur, moi, je fais pas de bébisciteur, par ailleurs, si t'as, je sais pas, t'as une mamie qui peut le garder, ou ton conjoint qui peut le garder, et t'as, on te dit, t'as 3 heures pour faire quelque chose pour toi, bah, crois-moi que c'est tellement rare que, bah, tu vas privilégier autre chose que passer 3 heures dans la salle de cinéma pour potentiellement être déçu de ton film. Donc, tu vas forcément choisir autre chose. Donc, du coup, voilà, théâtre, cinéma, expo, etc., c'est... soit tu le fais beaucoup moins, soit tu le fais plus du tout, bah, je fais plus du tout. Et, donc, du coup, Paris, dans ce sens-là, il perd ses atouts. Ce qui se passe aussi, c'est que souvent, les familles qui s'agrandissent, ils ont besoin de plus d'espace, ils déménagent dans les quartiers un peu plus abordables, donc moins bien de Paris. Donc, là, j'habite dans le nord du 19e, voilà, c'est... j'y trouve quelques atouts, on va dire, quelques... il y a des choses qui me plaisent ici, mais par rapport au cinquième où j'habitais avant, bah, c'est clairement pas ça, en fait. Et donc, pour moi, le vrai, entre guillemets, Paris, voilà, c'est le centre de Paris, là où tout est beau, tout est propre, il y a des jolis bâtiments, comme le cinquième, quoi. Et, bon, ici, avec les... on habite dans une grande tour pas du tout jolie, avec un peu plus d'ordures par terre, dans la rue, avec... bon, c'est pas pareil, quoi. Donc, vous vous déménagez dans le quartier qui est moins bien, vous arrivez à faire beaucoup moins de choses, et... et pour occuper les enfants, tu commences à te dire ce serait cool, voilà, d'été, s'il y avait un jardin, et s'il pouvait... pour que tu puisses, justement, faire un peu ta vaisselle, ton... voilà, tes trucs, pour que les enfants puissent aller jouer dans le jardin, et pas jouer dans la cuisine, là où tu peux pas passer, tu peux pas circuler avec tes trucs, tes casseroles chaudes, voilà. Donc, avec tout ça, tout ça, tout ça, tu te dis, voilà, tu mûris progressivement, et tu te dis que peut-être que je suis prête, je serais prête de bouger dans une ville plus petite, ou carrément dans un endroit, comme un village, on peut reculer, mais avec le jardin, avec la possibilité pour avoir le jardin, et pour que les enfants puissent être dehors, et pas sur ta pauvre tête. Grosso modo, en fait, avec l'apparition de... d'un enfant, tout change dans votre vie. Quasiment tout, et c'est... c'est vraiment une explosion. Donc, il y a un monde avant, et un monde après. Qu'il faut pas prendre tout ça à la légère, et ils vont mieux, voilà, se préparer à un avant, ils vont mieux se dire que ça va être difficile, peut-être que ça va être facile, peut-être que tout va rouler, voilà, super facilement, peut-être que le bébé va être facile, peut-être que le conjoint va être nickel, peut-être que vous allez bien gérer la fatigue, etc. Bah, si c'est le cas, c'est formidable, mais voilà, il vaut mieux se préparer au pire, pour, voilà, si jamais c'est pas le pire, bah, tant pis, mais si jamais, si... bah, tant mieux, je veux dire, mais si jamais la situation est vraiment difficile, bah, au moins vous êtes prête, et au moins, voilà, vous êtes renseigné pour les difficultés potentielles, et voilà, comment faire pour prévenir telle ou telle difficulté, telle ou telle malaise, comme, voilà, comme des tendinites, comme des... des problèmes divers et variés chez le bébé, les problèmes liés à votre santé, les problèmes liés à... à votre état psychologique, voilà, tout ça. Donc, il vaut mieux, voilà, se préparer plutôt que se dire, bah, je verrai après, ou se dire le pire, c'est que, se dire, c'est que, en fait, c'est super facile, et que... et qu'il n'y a rien à faire, et que... ensuite, se casser la figure. voilà. Donc, voilà, je vous souhaite à vous bien préparer à cette période très particulière dans... dans votre vie, parce que, voilà, l'apparition de... du passage de 0 enfant à... au premier enfant est vraiment beaucoup plus marquée que, par exemple, passage de premier enfant au deuxième enfant. Voilà, c'est rien à voir. bien soin de vous pour pouvoir, justement, affronter toutes ces difficultés à venir, pouvoir être plus forte, plus présente, plus détendue, avec cet enfant à naître, cet enfant dont il faudra prendre soin d'un... H24. Que vous pouvez pas mettre sur... sur off et mettre dans le placard pour bien prendre soin de lui. Il faut que vous prenez d'abord soin de vous. C'est totalement vrai. Il faut d'abord pouvoir bien prendre soin de vous pour n'être pas une épave qui est totalement vidée d'énergie et qui peut plus rien faire pour les autres, surtout, voilà, pour son bébé. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. Je te souhaite une belle maternité si tu atteins un bébé et tu vois d'aller dans d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada